Shalom Obrachal, que le bon Dieu protège. Hier nous avons parlé des liens d'avis. Aujourd'hui on va parler de l'argent. L'argent. Vous savez l'argent, ce qu'on appelle dans l'Agmara, elle tourne. C'est l'argent qui tourne. C'est le même argent que le bon Dieu a créé dans le monde. L'or, les diamants qu'on trouve aujourd'hui, c'est ce que le bon Dieu a créé de belles créations du monde. Et bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, l'argent c'est, avec l'argent on lâche tout. On met une maison, l'argent, on emprunte l'argent, on fait un mariage, l'argent, toujours l'argent, sans l'argent on ne peut rien faire, on ne peut pas bouger. On dit que l'argent, c'est le meilleur copain de la personne. Vous savez, je me rappelle une fois, j'étais à Los Angeles, il y a un juif de Perse, qu'il est connu l'homme le plus riche. Et vous savez ce qu'il me dit ? Il me dit, Rabbi David, je suis considéré l'homme le plus riche de l'Amérique. Mais en fait, je n'ai rien du tout. Tout mon argent, il est dans l'immobilier. Tout mon argent, il est dans l'immobilier. Alors je lui dis, alors ça veut dire que tu ne fais pas de Tzedakah. Tu ne fais pas la charité. Et je vais leur donner des pierres. Alors tu vis mal chez toi. Il me dit, mais justement, Rabbi David, je suis venu pour ça. Parce que je souffre. Je souffre. Le martyr. Je ne suis pas bien. Aidez-moi. J'ai aidé ça à la. Des pierres. J'ai aidé ça à la. Dès que je vends un bien, j'achète deux autres biens. Je suis très fort dans l'immobilier. Je suis très fort dans les affaires. Mais je n'ai pas de cash. Je n'ai pas d'argent. Et donc j'ai des problèmes de Parnassa. Vous vous rendez compte ? Un multimilliardaire qui a des problèmes de Parnassa. Vous avez entendu ça ? Vous avez entendu ça ? Il y a à la maison la guerre avec sa femme. La guerre avec ses enfants. Il ne paye pas d'école. Il marche à pied. C'est de la foulée. C'est de la foulée. Il m'invole. C'est de dire à Rabbi David, aidez-moi. Aidez-moi. Je ne sais pas quoi faire. J'essaye de ça à la. Donc automatiquement, je n'ai personne. Alors, je fais des affaires. Je suis connu. Je suis connu dans les affaires. Je suis connu. Mais je n'ai pas de cash. Je n'ai rien. Je n'ai rien. Alors, je lui dis, tu sais quoi ? Je pense que tu as bien fait de venir me voir. Je pense que tu vas mourir. Dès qu'elle a entendu ça, elle dit, quoi ? Je pense que tu vas mourir. Parce que je vois dans ton nom, je voulais lui choquer que tu n'as plus de souriote. Tu n'as plus de crinée dans l'autre monde. Parce qu'il faut savoir, mes amis, il faut savoir une chose. On dit, la tzedaka protège de la mort. La tzedaka avec ta femme. La tzedaka avec tes enfants. La tzedaka contre lui. Mais faire du bien, ça protège de la mort. Donc, je n'ai pas menti. Pour moi, aimer, ça vient en danger. Puisqu'il n'y a pas de tzedaka, il n'y a rien du tout. On dit que le monde, il tient grâce au chesed. Le monde, il tient grâce aux biens qu'on fait. Et s'il n'y a pas de biens, c'est fini. Alors là, le chesed est bané. La construction du monde, chacun et les autres, on s'aide. Voilà. Alors, je lui dis, je pense. Mais ça l'a choqué. Ça l'a choqué. Il fallait quelqu'un qui n'a pas peur de lui parler comme ça. Alors, il me dit qu'il faut faire quoi ? Le seul moyen est, maintenant, tu appelles devant moi, tu vends un bien. Et lorsque tu as l'argent de ce bien, voilà, moi, je suis là pendant deux semaines à Los Angeles. Dès que tu vends le bien et, bon, le même moins cher, comme ça, tu as du cash. Je vais te dire quoi faire. Comme ça, je vois, est-ce que tu vas mourir quand tu arrêtes les migrants ? Alors, le fait qu'il a entendu qu'il va mourir, ça l'a fait peur. Il a vendu un bien. Il vient chez moi. Il se met plus là. Avec son chetier. Je lui dis, ben, ton fils. Fais du hisset. Paye les écoles. Que tu n'as pas payé. Occupe-toi de ta femme. Donne à ta femme. Et fais un peu de la tzedaka aux pauvres. Il y a beaucoup de Perses qui sont venus de l'Iran. C'était à l'époque où les Perses se souvaient de l'Iran. Voilà. Tu peux faire tes bêtements. Tu peux les aider. Il y a beaucoup de familles qui sont dans la détresse. Et fais-toi un sceptorat. C'était dur pour lui de signer. J'ai dit, maintenant, signe-moi tout de suite un chèque. Tout de suite, un don pour moi. Pour le stylo. Dur. Combien je vous donne? Je ne sais pas ce que vous voulez. Combien je vous donne parmi d'années? Il ne savait pas. Il écrit. Hebrat Pinto. Il écrit la date. Il signe. Mais il n'a pas écrit la somme. Alors, il écrit la somme. Il écrit 11 dollars. Tout le monde regarde. Il dit 11 dollars. 11 dollars. J'ai vendu ton affaire à 11 millions de dollars. Et moi, tu me donnes 11 dollars. Il dit, c'est dur. C'est dur pour moi. Je n'ai pas l'habitude. Je ne sais plus comment je vais faire. Je m'en fous. Il écrit la 20 millions de dollars. Il écrit un million de dollars. Un million de dollars pour vous? Oui, pour moi. Oui, oui, pour moi. Un million de dollars. Sinon, je suis obligé à m'écrire deux millions. À l'époque, le million, c'était l'argent. Il écrit un million de dollars. Une fois qu'il a écrit, tu me regardes. Ouf! Alors, je vais vivre. Je vais vivre. Je prends le chèque. Je le désire. Je dis, maintenant, mon fils, ne m'a pas que 5 000 dollars. C'est tout. Tu m'as payé mon billet. C'est tout. Maintenant, tu as cassé. Tu as de l'argent. Maintenant, et Bokhachem, il est vieux aujourd'hui. Bokhachem est le consommer du synagogue. Il a aidé. Il a complètement changé. Voilà. Belle histoire. Bokhachem est le consommer des gens. Il a fait le suaire. C'est tout. C'est tout. Sous-titres par Juanfrance